C'est toujours un plaisir de le voir. Mesdames et messieurs, Martin Berrizolo! Yeah! Bonsoir, vous allez bien? Est-ce que c'est moi, on est en train de vivre la plus longue fin du monde ever? Début de troisième guerre mondiale, par-dessus pandémie, par-dessus crise climatique, par-dessus comédie musicale. C'est interminable. On fonce direct dans le mur à deux kilomètres heure. C'est insupportable. J'ai l'impression qu'elle essaie de nous achever avec une cuillère. Il nous poke dans la cuisse avec une cuillère de plastique. Ah oui, meurs, meurs! Je veux un coup de chien de ça dans le rêve! Je veux! Je veux ce qu'Hollywood nous a promis. Je veux que le sol y fende en deux, qu'il en sorte du feu. Je veux qu'une vague géante flippe l'Europe par-dessus notre tête. Je veux mourir d'un sandwich de terreur. Je veux mourir en voyant le Portugal. Je veux que le Mont-Royal rentre en éruption au rythme des tam-tams. Je veux que tout le monde qui font des grandeurs nature et que les épées de mousse, je veux qu'ils reviennent tous à réalité en même temps au tabard de l'orgel. Je veux que le gars de la météo soit le plus important aux nouvelles. Je veux qu'ils nous disent « Dans une heure, tout brûle! » Mais profitez-en, dans deux heures, tout le gel. Il va faire frais, tu vas révoyer une petite laine. Je veux une pandémie que le masque n'a pas le temps de devenir un item mode. Je veux voir le monde avec le vieil bobette d'en face, question de vie ou de mort. Je veux une pandémie qui ne te laisse pas le temps d'être pour ou contre. Un virus qui te tue avant que tu aies tweeté ton hostie d'opinion. Je veux un virus avec des symptômes claires. Pas « Tu vas tousser, peut-être un peu de diarrhée. » Non! Je veux un virus qui fait tousser de la diarrhée. Je ne veux pas mettre de masque, mais une couche. Je veux des zombies! Je veux des fucking zombies, man! Le gaz est trop cher, la bouffe est trop chère, il n'y a plus rien d'achetable. Moi, je n'ai plus les moyens d'aller consulter ma psychologue. J'ai besoin, pour ma santé mentale, de colisser des coups d'âge dans des têtes molles. Puis je veux que ça soit glorifié. Hey, chique-lui, viens dans le subit! Good job! Belle technique, man! Thank you! Ça va bien aller! Moi, je pense qu'il nous reste 10 ans. Là, il ne va pas jouer dans tes réères en rentrant à la maison. Je sors ça de mon cul, là, OK? Mais c'est vraiment de même, je le sens. C'est vraiment... Les actions qu'on pose, comment ça va, il nous reste 10 ans. Je ne dis pas que la vie s'arrête dans 10 ans. Ce que je dis, c'est que dans 10 ans, zombie pas zombie, puis on se colle et se découdage dans la tête. Tu sais... L'air ambiant, la façon qu'on se parle, c'est sûr. Moi, je recycle encore. Mais comment dire? Le cœur n'y est plus. Au début du projet, j'étais motivé, gang, là. Je triais, je rinçais, j'enlevais les étiquettes. Je connaissais mes codes de plastique. Numéro 6, ça ne va pas dans le bac, monsieur! Hé, là, je m'en... Je mange au-dessus du bac. Chez nous, c'est le même camion qui ramasse les poubelles puis le recyclage. Le même camion. Il passe à deux journées différentes par respect, j'imagine. Avant, j'avais une poubelle puis un bac de recyclage. Maintenant, j'ai deux poubelles. C'est deux poubelles, ça. Une dans laquelle je me sens mal de jeter des affaires. L'autre qui me fait sentir mal d'avoir acheté des affaires, il y a tellement d'emballages. Je veux dire, je ne comprends pas qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de règlement avec les emballages. On a la technologie pour faire des emballages biodégradables. Qu'est-ce qu'on attend? Tu veux vendre ton produit en portions individuelles, tu fais ça d'un emballage biodégradable. T'évites de la pollution, t'évites du gaspillage alimentaire. Le yogourt, il y a du passé date, ça doit le pot où il y a biodégradé. Je ne m'essayerai pas ça à la flaque. L'autre fois à l'épicerie, j'ai vu des clémentines pelées dans un pot de plastique. Non, attends, attends, visualise, là. Des clémentines pelées dans un pot de plastique. moins chères que les clémentines, clémentines, je dis qu'ils font exprès, ta p***, qu'ils veulent notre perte. Qui pense à ça? Voyons, les clémentines, tout le monde le sait, les agrumes, puis les bananes, ils viennent des sous, ils sont parfaits de même. Je pense à ça, ça marche de... Voyons, qui pense à ça? Sûrement quelqu'un qui se rase les sourcils pour en dessiner des nouveaux. Je... Je... Merci beaucoup tout le monde, merci. C'était Martin Delisolo de Marge.